Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré d'Abouja hier dimanche dans l'après-midi après avoir pris part au sommet extraordinaire de la CDAO sur le coup d'État au Niger. Le président de la République, qui a été accueilli à sa descente à Davion par le vice-président de la République, Thiemo Kamiliet Kone, le Premier ministre Patrick Hachi, le ministre de la Défense, Athénébi Raïma Ouattara et plusieurs autres membres du gouvernement. Et justement, en rapport avec cette actualité, notons qu'au terme de ce sommet extraordinaire de la CDAO sur la situation politique au Niger, à Abouja, le président de la République, Alassane Ouattara et les chefs d'État et le gouvernement de l'organisation sous-régionale ont condamné fermement la tentative de coup d'État contre le président Mohamed Bazoum et exiger sa libération sans condition afin qu'il puisse exercer librement ses fonctions. Ils ont également annoncé des mesures et sanctions, notamment économiques, financières et commerciales, si cette exigence n'est pas satisfaite. Notons également dans l'actualité internationale le démarrage, ce matin, des épreuves écrites du BTS session 2023. Les épreuves ont été lancées au lycée classique d'Abidjan par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, d'autant que 56 214 candidats répartis dans 130 centres sont concernés par cet examen. Et puis toujours dans l'actualité nationale, hier dimanche, à 30 juillet 2023, le monde entier a célébré la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. En Côte d'Ivoire, c'est la ville de Bouaké qui a abrité la cérémonie officielle. Les partenaires techniques et financiers saluent les engagements du gouvernement ivoirien à travailler afin d'éradiquer le trafic des humains. Le reportage est signé Soro Corona. Récruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir des personnes en utilisant des moyens tels que la menace, la force ou envie d'abuser d'elles ou de les exploiter est défini comme la traite des personnes. Ces fléaux mondiaux n'échappent à aucun pays. Plus de 50 millions de personnes vivraient dans les conditions d'esclavage, de travail forcé ou dans les situations de mariage forcé. Plus de 6 millions sont en situation d'exploitation sexuelle. Pour une lutte efficace contre le phénomène, les Nations Unies ont décrété le 30 juillet de chaque année la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. En Côte d'Ivoire, Bouaké abrite la cérémonie officielle expertise français. On y décide, toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire, salue l'engagement du gouvernement à mettre fin à ces pratiques de notre âge. Le renforcement des capacités institutionnelles en matière de coordination, le renforcement de la chaîne pénale, la protection des victimes ainsi que la coopération transnationale. La loi 2016-11-11 du 8 décembre 2016 permet de disposer d'un avant-projet de loi présentant un caractère plus répressif en adéquation avec la vision de fermeté du gouvernement ivoirien. Le ministre Amadou Kouné engage les cadres de la région à s'impliquer dans la lutte. L'engagement de l'ensemble des cadres de la région de Bouaké a mené à votre côté cette lutte contre la traite des personnes qui est influée en tant que ministre des Transports. Je sais quelle est la pression que nous subissons à travers le transport des enfants, venu notamment dans le pays voisin. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté dresse le bilan des avancées enregistrées ces dernières années. Le ministre Belmondogou exorte les jeunes à abandonner la voie de l'immigration irrégulière et à saisir les opportunités qu'offre l'État. L'adoption de la loi numéro 2016-11-11 du 8 décembre 2016 portant lutte contre la traite des personnes et créant le comité national de lutte contre la traite des personnes. L'élaboration d'une stratégie de 2021 à 2025 a sorti d'un plan d'action. Toutes ces avancées significatives qui mettent la Côte d'Ivoire en conformité avec les standards internationaux reflètent l'engagement du gouvernement ivoirien à prendre toutes les dispositions pour faire échec aux trafiquants d'êtres humains. La cellule régionale de la lutte contre la traite des personnes du Béké est installée et équipée. La Journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes 2023 à Poutème. Chaque victime de la traite des êtres humains contre l'État ne laissera personne de côté. Et dans l'actualité internationale en Centrafrique, hier, les Centrafricains ont voté pour un vote très attendu sur une nouvelle constitution qui supprimerait les limites du nombre de mandats présidentiels. La nouvelle constitution remplacerait celle adoptée lors de l'investiture du président Faustin à Arcangetois-des-Rats en 2016. Alors que le pays était en guerre civile et que 80% de celui-ci n'était pas sous le contrôle de l'État, le dépouillement du scrutin a commencé. Les résultats préliminaires du référendum devraient être annoncés dans un peu plus d'une semaine pour être finalisés par la Cour constitutionnelle fin août. Et toujours dans l'actualité internationale, du côté de la Chine, deux personnes ont trouvé la mort ce lundi à Pékin à la suite des pluies torrentielles qui s'abattent sur la région. Depuis donc vendredi dernier, les services de secours ont trouvé les deux corps dans des cours d'eau du district de Mentengu à Pékin, selon donc le journal quotidien du Peuple. Et notons que les autorités ont placé ce lundi la capitale chinoise en alerte maximale aux inondations. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.